Le cri des musulmans, le takbir, est « Allah ou Akbar », ce qui signifie « Allah est le plus grand ». Mais ce titre, « le plus grand, le plus fort, le plus puissant », revient non pas à Allah, mais à Dieu le Père. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la conclusion logique de l'argumentation d'Allah lui-même. Dans le Coran, Allah nous donne une argumentation qui prouve que Dieu le Père est plus puissant que lui-même. Dans le chapitre 6, verset 101, nous lisons « Créateur de cieux et de la terre, Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de campagne ? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Voilà Allah, notre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, Créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a chargé de tout. » Le verset 101 dit donc « Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de campagne ? » Juste pour être très précis, le mot traduit « enfant » est le mot pour « fils » en arabe, comme le montre cette version arabe-anglais, où le mot arabe est traduit « son » en anglais, c'est-à-dire « fils ». En arabe le verset dit donc « Comment aurait-il un fils quand il n'a pas de campagne ? » Selon les musulmans donc, Allah avance une argumentation ici dans le Coran pour prouver qu'il n'a pas d'enfant, donc pas de fils. Et son argumentation est fondée sur son incapacité à avoir un fils tout seul. Il est impossible pour Allah d'avoir un fils selon Allah lui-même, car il n'a pas de femme. Allah est incapable donc d'avoir un fils selon Allah lui-même, parce qu'il n'a pas de femme, pas de campagne. Selon Allah donc, la seule façon pour lui d'avoir un fils est d'avoir une femme pour, j'imagine, pouvoir avoir des rapports sexuels avec elle pour donner naissance à un fils. Selon Allah donc, il a besoin d'une tierce personne pour avoir un fils. Et puisqu'il n'a pas cette tierce personne, puisqu'il n'a pas de femme, il ne peut pas avoir de fils. C'est l'argumentation d'Allah dans le Coran ici. Lisez le verset. « Comment aurait-il un fils quand il n'a pas de campagne ? » Ce n'est pas mon argumentation, c'est l'argumentation d'Allah lui-même dans le Coran. Difficile de trouver plus autoritaire pour un musulman. Or, en effet, je ne peux pas avoir d'enfant sans avoir de rapport sexuel avec ma femme. Mais ce qui est bizarre est que dans ce verset, Allah limite ses propres capacités divines à celles d'un être humain. Allah se compare aux hommes, ici, et montre que dans ce domaine, il est aussi impuissant que nous. Il ne peut pas avoir de fils sans faire l'amour avec une femme. Allah a besoin d'une tierce personne pour avoir un fils. Peut-être, si Allah avait une femme comme moi, il pourrait avoir un fils comme moi. Quoi qu'il en soit, Allah argumente ici qu'il n'a pas de femme et donc qu'il lui est impossible d'avoir un fils. Comment aurait-il un fils quand il n'a pas de compagne ? Cependant, selon la Bible, Dieu le Père n'a pas de femme, mais il a un fils. Donc, ce que Allah reconnaît est impossible pour lui de faire, avoir un fils sans avoir de femme, est possible pour Dieu le Père, car Dieu le Père l'a fait. Ce que Allah lui-même reconnaît être incapable de faire, avoir un fils sans avoir de femme, Dieu le Père en est capable, car il l'a fait. Un musulman me dirait peut-être, non mais Allah parle ici uniquement d'un fils biologique. Comment aurait-il un fils biologique quand il n'a pas de compagne ? Oui, ça j'avais bien compris. C'est justement le problème. Admettons que ce soit le cas que dans ce verset, Allah argumente uniquement qu'il ne peut pas avoir de fils biologique. Dans ce cas, ce verset ne réfute ni le christianisme, ni la Trinité. Car nous les chrétiens ne croyons pas que Dieu le Père a un fils biologique. Donc, si ce verset dans le Coran est censé être une réfutation du christianisme, c'est raté. Si Allah dit qu'il n'a pas de fils par opposition au Dieu chrétien, c'est raté, car à aucun moment nous disons que la Bible enseigne que Dieu a un fils biologique. Ce verset peut éventuellement servir de réfutation pour les dieux grecs et romains, mais en aucun cas ce verset ne réfute-t-il le Dieu chrétien. Mais plus grave encore, même si c'est le cas, qu'Allah argumente ici qu'il ne peut pas avoir de fils biologique parce qu'il ne peut pas avoir de rapport sexuel, Allah montre quand même sa grande faiblesse. Les musulmans croient comme nous que Jésus est né d'une vierge. Nous croyons donc que Dieu a donné un fils biologique à Marie, sans que ce fils soit le fruit d'un rapport sexuel. La Vierge Marie a eu un fils biologique grâce à un miracle de Dieu, sans avoir eu de rapport sexuel avec Joseph. Il est donc faux de dire qu'il est impossible d'avoir un fils biologique, sans avoir de rapport sexuel, car Marie a eu un fils biologique sans avoir de rapport. Dieu peut le faire s'il le veut, car Dieu n'est pas limité comme nous, justement. Sauf que selon Allah lui-même, il est limité comme nous dans ce domaine. Selon Allah lui-même, il lui est impossible d'avoir un fils biologique sans avoir de rapport sexuel. Donc, même si les musulmans protestent que ce verset ne parle que de l'impossibilité pour Allah d'avoir un fils biologique, l'argumentation d'Allah montre quand même la faiblesse, l'impuissance, l'incapacité d'Allah. Le Dieu chrétien a donné un fils biologique sans rapport sexuel à Marie. Allah dit ici qu'il ne peut pas avoir de fils sans avoir de rapport sexuel. Non, soyons clairs. Nous les chrétiens, nous croyons depuis toujours, depuis le début de l'Église, que Dieu le Père a un fils, comme le montrent ces confessions de foi historiques du christianisme. Jésus-Christ est le fils éternel du Père, c'est-à-dire Jésus-Fils est éternellement engendré par le Père. Le fils existe depuis aussi longtemps que le Père existe, car le Père est un Père uniquement s'il a un fils. Le fils ne peut donc pas être le fruit d'un rapport sexuel, car il n'y avait pas de temps où le fils n'existait pas. Donc, nous croyons que la Bible enseigne que Dieu le Père a un fils sans avoir de femme. La Bible enseigne que Dieu le Père a un fils sans avoir de femme. Donc, ce qu'Allah dit qu'il est impossible pour lui de faire, avoir un fils sans avoir de femme, cela est possible pour Dieu le Père, car il l'a fait. Ce qu'Allah reconnaît qu'il est incapable de faire, avoir un fils sans avoir de femme, Dieu le Père en est capable, car il l'a fait. Dieu le Père est capable d'avoir un fils sans avoir de femme. Dieu le Père est capable d'avoir un fils sans avoir de femme, car il l'a fait. Allah n'en est pas capable. Allah n'en est pas capable. Amis musulmans, ne vous fâchez pas avec moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah lui-même qui le dit. « Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne ? » Dieu le Père a fait ce qu'Allah lui-même dit ici qu'il est incapable de faire. C'est la conclusion logique de l'argumentation d'Allah lui-même. Dieu le Père est donc plus fort, plus grand, plus puissant qu'Allah. C'est la conclusion logique de l'argumentation d'Allah lui-même. Et inversement, Allah est plus faible, plus impuissant, plus incapable que Dieu le Père. C'est la conclusion logique de l'argumentation d'Allah lui-même ici dans le Coran. Donc, mes amis musulmans, plutôt que de crier « Allah au Akbar, Allah est le plus grand », vous devriez plutôt crier avec moi « Le Dieu chrétien est le plus grand » ou si vous préférez « Yahvé Akbar ». « Le Dieu chrétien est le plus grand »